Musique Cette idée est née d'une rencontre qu'on a eue avec deux grands noms de la branche de l'automobile, M. Degant et M. Leroux, qui nous ont effectivement fait part de leurs besoins sur les territoires du Grand Hainaut, de main d'oeuvre, d'ouvriers qualifiés dans le domaine de la carrosserie. Et donc nous avons déposé un projet qui a été retenu, qui a été co-financé avec l'OPCO et la branche, pour pouvoir avoir effectivement cet outil pédagogique qui va nous permettre de répondre aux besoins du territoire. Musique Alors l'école de carrosserie permettra d'accueillir des apprentis sur la carrosserie et peinture des automobiles et des stagiaires de formation continue, c'est-à-dire des adultes qui sont soit en recherche de nouvelles compétences, soit en adaptation de carrière. Alors les formations pour les apprentis, on va proposer le CAP carrossier automobile en deux ans, qui pourrait être prolongé par un CAP peintre automobile en un an pour lui. Ensuite on propose également pour un niveau de qualification supérieur le baccalauréat professionnel carrossier peintre automobile qui lui peut se faire à peu près en entrée permanente. Pour ce qui concerne la formation continue, avec le Greta Grand Hainaut, le CFA académique propose le titre professionnel carrossier réparateur et le titre professionnel peintre automobile. Il est aussi prévu à terme sur les temps pour lesquels les apprenants en formation continue ou en apprentissage laissent le plateau technique libre, la possibilité de proposer aux professionnels des formations pour adapter les compétences de leurs collaborateurs sur des technologies nouvelles parce qu'on est équipé de matériel très innovant et qu'on ne trouve pas forcément ni dans les garages pour le moment, ni dans les centres de formation. Sous-titrage ST' 501